Le coup d'envoi de la 40e Coupe d'Afrique des champions de handball d'Abidjan a eu lieu le vendredi 19 octobre 2018 au palais des sports de Trècheville sous la présidence effective de la ministre Kandia Kamara, marraine de la cérémonie, et de son homologue de sport, Dan Opolin, représentant également le premier ministre Amadou Gonkoulibaly. En effet, 12 équipes hommes et 9 dames représenteront 10 pays du continent pour ce grand rendez-vous des champions du handball. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, du Gabon, de la RDC Congo, du Maroc, du Burkina Faso, du Congo, du Cameroun, du Bénin et de l'Angola. Ces 21 clubs, pendant une semaine, rivaliseront d'ardeur afin de s'attirer les faveurs de dames Coupe d'Afrique des champions. A l'ouverture de la cérémonie, le président de la Confédération africaine de handball a souhaité la bienvenue aux officiels et à l'ensemble des acteurs. La marraine Kandia Kamara, ancienne joueuse professionnelle de handball, deux fois championne de Côte d'Ivoire, 1974 et 1980, et championne d'Afrique en 1981, s'est réjouie et sentie honorée que les organisateurs aient associé son nom et son image à ce rendez-vous de la jeunesse africaine. Au moment où nous sommes ici rassemblés, à la faveur du 40e championnat d'Afrique des clubs champions, hommes et dames, je tiens à partager avec vous l'émotion et la joie qui m'anouent. Cette joie est d'autant plus grande qu'elle exprime la ferveur de fraternelle de retrouvailles, dont les sportifs ont le secret. Et aussi, voudrais-je vous dire merci pour le choix porté sur ma modèche personne pour parrainer cette sympathique fête de retrouvailles à laquelle je prends plaisir à participer ? C'est au nom du Premier ministre que le ministre des Sports a déclaré ouverte la 40e Coupe d'Afrique des champions de handball d'Abidjan. Et au nom du parrain, du patron de la cérémonie, je voulais déclare, selon le port, ouverte, la 40e édition du championnat d'Afrique des clubs, hommes et dames, pour que vive le sport, vive la jeunesse ouveraine, vive la jeunesse africaine, vive le sport et vive tout simplement l'Afrique rassemblée à l'Amidjan. Je vous remercie. Un match d'ouverture, le Red Star Oja de Côte d'Ivoire a disposé de l'UFA de Burkina Faso sur le score de 30 buts à 29. Je profite pour remercier le président de la Confédération de handball pour avoir choisi la Côte d'Ivoire pour abriter cette importante rencontre africaine. Je suis très heureuse et fière en tant que membre du gouvernement, mais surtout en tant qu'ancienne handballeuse. Vous savez, je viens d'assister à un match qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs, un très beau match entre le Red Star et une équipe de Burkina. Nous avons vu vraiment des joueurs talentueux et surtout cela me permet de savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons encore de grands joueurs de handball. Et quand je vois le public ici, cela augure vraiment de la renaissance du handball en Côte d'Ivoire. C'est un très grand honneur que madame la ministre nous fait, mais j'allais dire que c'est un grand honneur que l'État de Côte d'Ivoire nous fait. Avoir ici dans cette enceinte deux grands ministres qui représentent le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est un très très grand honneur pour la Confédération de handball. Et j'imagine un très grand honneur pour la Confédération africaine de handball.